La tristesse, la déception, autant d'émotions que la famille de Herenoui ne pensait pas vivre aujourd'hui. A peine l'aventure lancée, elle s'arrête aux portes des 15 candidates présélectionnés. On est perdus, on ne comprend pas, on ne comprend pas. Une pensée pour Herenoui, qu'est-ce que tu aimerais lui dire là, en ayant juste après ça ? Ben, juste jeter à ma cousse, c'est tout. Et que ben, on est quand même fiers de toi, enfin on est fiers de toi pour tout. Et super, magnifique, du début jusqu'à la fin, toujours. Elle a bien représenté quand même Tahiti et tout quoi. Qu'est-ce que tu aimerais adresser comme message à Herenoui là que tu vois ? Ah ben, que malgré tout je l'aime, elle est belle, il faut qu'elle reste elle-même. Et la véritable Herenoui se dévoile dès le premier tableau, sur le thème d'Harry Potter. L'émotion est palpable car le rêve de petite fille se réalise. On regardait tout le temps, tout le temps Harry Potter quand on était petite, même jusqu'à maintenant. Donc j'imagine son état d'esprit à ce moment, même pendant les répétitions, elle a dû être hyper fière et contente de pouvoir, ben, voilà, danser et tout sur Harry Potter. Magnifique, c'est vraiment magnifique. Le passage en costume régional émerveille toute la famille. Chaque détail de son défilé est apprécié et la chorégraphie sublime sa grâce naturelle de Tahitienne. Ça me fait penser un peu à la grâce Tahitienne, au Ritaiti, quand elle bougeait et tout. Et du coup, ça me fait vraiment plaisir. Un peu les larmes aux yeux quand tu l'avais passée. Les larmes aux yeux, sa chaperonne de Miss Triti les a sûrement eues. L'Oveina a réuni d'anciennes dauphines de Miss France et des amis. Ensemble, elles y ont cru jusqu'au bout. Je suis très, très fière de sa prestation. J'étais impressionnée par son aisance sur scène. Et j'espère que les Polynésiens continueront de la soutenir et iront la réconforter lorsqu'elle reviendra à l'aéroport de Tahitifah. Elle était lumineuse sur scène. Elle a assuré sa prestance, son défilé, ses pauses. Donc bravo, Herenoui. Et comme elle le dit, on ne perd jamais. Soit on gagne, soit on apprend. Herenoui Toureiava, de jeune fille à femme d'aujourd'hui, grâce à ses aventures de Miss qui lui ont permises de renouer des liens avec son père, il s'est déplacé pour l'encourager à Châteauroux. On était en fait dans cet engouement, dans cette aventure découverte avec tous ses effets spéciaux, cette magie de l'élection. Les juges en ont décidé ainsi. Le résultat est celui qu'on connaît tous maintenant. La couronne revient tout de même en Outre-mer sur la tête de la Guadeloupéenne Indira Ampio. Et Herenoui peut être fière de son parcours. Elle ramène l'écharpe de Miss Aventurière au Fénois. Et nous le gardons.